Musique Aujourd'hui on se retrouve dans le dernier vlogmas Aujourd'hui on va faire, ou plutôt ce soir pour moi, on va faire des biscuits pour le Papa Noël Voilà, pour que le Papa Noël vienne Oui d'accord je ne crois plus au Papa Noël mais mon fils y croit Donc du coup on va faire ça ce soir Donc du coup je vais vous montrer de suite ce que je suis en train de faire Et puis voilà Du coup dans ce saladier j'ai mis 150 g de farine 30 g de maïzena Il disait fais cul de pomme de terre dans la recette Mais la maïzena ça fait très bien à faire On va venir ajouter notre beurre froid Couper en morceaux Le jaune d'oeuf Et les zestes On va commencer par les zestes Donc du coup on va mettre les zestes Donc moi je vais mettre des zestes d'orange Donc une fois que j'ai fait ça je vais venir mettre Parce qu'il me restait ce citron là Le poivre il est dans le frigo depuis quelques jours Je vais venir mettre quelques zestes de citron Bon si j'ai bien calculé mon coût Là il est censé avoir pile poil le beurre Enfin pas pile poil mais avoir à peu près le beurre que j'ai besoin Peut-être un petit peu plus Donc ce que je vais faire c'est que je vais pas... Ah merde Je vais poser ça là 136 et nous on en veut 130 Donc je vais prendre mon saladier Je vais couper en petits morceaux Et les mettre à l'intérieur Je suis allé chercher mon jaune d'oeuf Que j'avais préalablement fait quoi Et après du bout des doigts On va venir travailler rapidement Tous les ingrédients Jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène Alors avec les faux ongles je sens que je vais m'amuser Je sais pas pourquoi en fait Alors eux dans la recette ils disent que pour que ça soit plus facile Parce qu'il va falloir laisser reposer 30 minutes il faut la séparer en deux pour que ça soit plus facile Après pour étaler la pâte Donc c'est ce qu'on va faire Et après on va venir la brouler Je vais chercher du papier film et j'arrive Les gars j'ai oublié l'extrait de vanille à l'intérieur Je suis en train de me détester intérieurement là Et bah vous savez quoi ? Moi j'ai une idée Il y en aura pas Voilà Je vais mettre mon papier film là Après une boule On la filme Hop Alors vous pouvez seulement filmer au contact Mais en fait c'est que moi J'ai pas envie De me faire chier Alors Marc si j'ai pas envie de me faire chier Ouais voilà J'ai envie de faire comme ça Et on met Dans le saladier Et on laisse au repos pendant 30 minutes Je pense que je vous l'ai déjà dit Mais au cas où Voilà On laisse au repos pendant 30 minutes Et puis on se retrouve tout à l'heure Alors attendez Attendez Non mais Il faut faire chauffer le four à 170 degrés Chaleur tournante Voilà Et puis on se retrouve tout à l'heure Au moment de l'étalage de la pâte Voilà Bon une demi-heure sont passées Depuis qu'on s'est quitté Mais vous êtes la magie du montage Vous avez pas eu ça Alors j'ai oublié Je crois que j'ai oublié de le dire Mais je les ai mis au frigo Mes petites pâtes Pendant une demi-heure Donc je vais étaler Ma pâte Sur environ Un centimètre et demi Et je pense que ouais Ouais Et ouais Alors faites pas comme moi Et farinez votre peintre Je sais pas pourquoi Je l'ai pas fait Ça paraît C'est logique quoi Mais bon Vous savez je suis fatiguée Je J'ai pas la lumière A tous les étages Si je peux dire Bon Bon Maintenant on va emporte-piaisser Tout ça J'ai pris Plusieurs Un porte-pièce Je vais enfourner Tout ça Parce que de toute façon J'ai plus de place Ça je vais le jeter Le reste de pâte Parce qu'honnêtement Retravailler Retravailler de la pâte Comme ça C'est pas bon Et ça je vais enfourner Pour 8 à 10 minutes Voilà Donc on se retrouve Pour la deuxième pâte Bon bah Ma première fournée est cuite Je vais déplacer ça Dans une assiette Ou quelque comme ça Donc on refarine toujours Le plein de travail Je vais enfourner ma deuxième fournée Et puis voilà Ma dernière fournée est sortie du four Je vais goûter avec vous un petit biscuit Non je vais peut-être pas prendre une étoile Parce que bon Je vais les laisser à mon fils Les étoiles et les lunes C'est ce qu'il a préféré Donc je vais manger un petit sapin avec vous Pour vous dire Si c'est bon ou pas N'oubliez pas la vanille C'est bon Mais n'oubliez pas la vanille Après j'aurais dû mettre plus de zeste Mais honnêtement Je suis tellement fatiguée Que j'ai pas le temps de réfléchir Non J'ai pas le temps Bon j'espère que ce dernier vlogmas vous aura plu Je ne sais pas me suivre sur Instagram C'est là où je vais poster tous les trucs de Noël Ma tarde tout ça et tout C'est sur Instagram que je vais la poster Parce que je vais faire un apéro Ce genre de choses Je vais pas me foutre la pression Je ne sais pas ce que vous allez voir ou pas voir Parce que là j'en peux vraiment plus Et vous ne voyez rien en fait depuis tout à l'heure Mais faut le dire ça Du coup je vous fais de très gros bisous Je vous dis à Pour une interrogation Je vais y réfléchir Je vous dirai ça sur Instagram Je vous fais de très gros bisous Et surtout Prenez bien soin de vous Ciao